Bonjour, aujourd'hui nous avons une leçon de conjugaison passé-présent-futur. Nous allons voir comment distinguer une action présente, une action passée, une action future. Connaître les indicateurs de temps relatifs au passé, au présent, au futur, et comprendre que la forme du verbe permet de situer les actions dans le temps. Allons-y et suivez avec moi l'exemple suivant. En ce moment, Samy fait les exercices. L'action se déroule en ce moment. Elle est en cours. C'est du présent. Regardons un peu en arrière. Il y a quelques années, Samy était un bébé. Ça s'est déroulé avant le présent. C'est du passé. Voyons le futur de Samy. Dans quelques années, Samy sera un footballeur. L'action ne s'est pas encore déroulée. Elle est à venir. C'est le futur. Ça se passera plus tard, dans quelques années. Le passé, le présent, le futur sont trois moments différents. Alors, une phrase peut être au passé, au présent ou au futur. Quand l'action est déjà finie, c'est du passé. Quand l'action se fait au moment où l'on parle, c'est du présent. Quand l'action se déroulera plus tard, c'est du futur. En fait, il y a des mots ou bien des expressions qui nous indiquent le moment de la phrase. Est-ce que cette phrase est au passé, est-ce que cette phrase est au passé ? Ou bien elle est au présent ou encore au futur ? Par exemple, pour le passé, nous avons les expressions suivantes. Hier, avant-hier, autrefois, dans le passé, jadis, la semaine dernière, l'an dernier, il y a trois mois, etc. Pour le présent, nous avons maintenant, en ce moment, tout de suite, actuellement, aujourd'hui. Exemple d'expression qui nous indique le futur. On a demain, après-demain, bientôt, la semaine prochaine, l'an prochain, dans trois jours, etc. Ces mots sont appelés des indicateurs de temps. Voici un exemple. Hier, je regardais un film. Cette phrase est au passé. Il y a hier. Hier est un indicateur de temps du passé. Maintenant, je regarde des dessins animés. Cette phrase est au présent. Car il y a maintenant. Et maintenant est un indicateur de temps du présent. Demain, je regarderai un documentaire. Cette phrase est au futur. Parce qu'il y a le mot demain. Qui est un indicateur de temps du futur. Dans ces phrases, il y a aussi des mots qui changent. Ces mots qui changent sont des verbes conjugués. Ils permettent de connaître le moment où se passe l'action. Et regarder, c'est le passé. Regarde, c'est le présent. Regarderai, c'est le futur. Donc, dans un texte, les actions se déroulent dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Les indicateurs de temps apportent des précisions sur le moment où se déroulent les actions. Passé, exemple d'indicateur de temps. Nous avons hier, la semaine dernière, il y a un moment, il y a un mois, etc. Pour le présent, on a aujourd'hui, en ce moment, maintenant, tout de suite, etc. Le futur, demain, dans une semaine, bientôt, etc. Le verbe conjugué permet aussi de situer les actions dans le temps. J'espère que tu as bien compris. Merci et à bientôt.